Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui les Shades, 5 garçons très sympas qui vont nous parler de leur album 5 sur 5. Alors c'est parti, on y va. Bonjour les Shades. Bonjour. Alors votre album 5 sur 5 vient de sortir. Exact. Benjamin, Étienne, Harry, Victor et Hugo. Qui est-il ? Qui fait quoi ? Étienne, guitare. Monsieur Benjamin. Harry, batterie. Hugo, santé. Victor, basse. Et donc, vous êtes le chanteur. Benjamin, oui. On te fait des questions entre eux maintenant. Comment on travaille à 5 ? On ne travaille pas. Comment c'est ? Comment c'est ? C'est-à-dire ? Comment s'écrivent les textes ? Qui a l'idée qui fait ? Est-ce que c'est un travail collectif ? Ou est-ce qu'il y en a un de vous qui a l'idée des textes ? On doit parler ensemble ? Dans les trois quarts du temps, Benjamin qui écrivait un texte, il écrit tous les textes ? En fait, j'écris des chansons. Exact. Je fais des démos et j'envoie à tout le monde. Et quand tout le monde est d'accord pour jouer à la chanson, on vient au studio et on travaille la chanson et les parties qu'on doit faire tous, chacun. Et ça se montre comme ça petit à petit, mais il n'y a pas vraiment de plan de travail. Ça se fait souvent, assez spontanément, un peu selon l'humeur. C'est une idée et puis ça part. Oui, voilà, c'est ça. Alors justement, les idées, elles ont des titres assez durs quand même. Donc on a la guerre, l'outilateur, l'incompris. Pourquoi des textes, enfin pourquoi des titres, en tout cas de chansons si durs ? Et pourquoi des textes ? C'est des beaux textes, mais ça veut dire ce que ça veut dire quoi. En fait, quand on a sorti notre premier album, le Meurtre de Venue, c'était en 2008. Et genre, c'était le moment où on est rentré dans le monde de la musique. Ça a été une entrée assez violente, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses, de plein de réalités de ce monde-là dont on n'avait pas confiance. Qui ont fait qu'on a passé deux ans véritablement se battre pour obtenir une classe et un statut. Et pour défendre notre premier album. Et ça a inspiré les thèmes des chansons. Parce que voilà, on comprenait pratiquement tout le temps ensemble pendant ces deux ans-là. Que ce soit en tournée, en studio ou juste simplement parce qu'on est potes. Mais voilà, c'était genre, c'était une vraie guerre, quoi, ce premier album. Et ça a inspiré vraiment les thèmes de la plupart des chansons de ce disque-là, quoi. Est-ce que maintenant, vous avez l'impression d'être le plus accepté ? En tout cas, accepté ? Je pense qu'on a toujours été accepté. Mais que le truc, c'est que c'est pas seulement d'être accepté quand tu fais la musique. C'est pas un disque. Ouais. En pensant sur scène de musique, on estime d'avoir plus des armes pour pouvoir aller encore tuer et finalement vivre notre musique, quoi. Ouais, parce que le but au final, c'est quand même que ça devienne notre métier. Et dès qu'on a commencé à faire de la musique, les gens, ils ont toujours dit, mais genre, ça va être impossible d'en vivre, tout ça. On peut essayer de prouver le contraire, mais c'est un but, en tout cas. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, parce que c'est un super bel album. C'est vrai. Chains, ça veut dire « Enfer » ? Non ? Ça ne veut rien faire de spécial, en fait. C'était le nom d'un groupe de lycée de Lou Reed, l'enchanteur de Velvet Underground, et puis après avec la car solo qu'on sait. Quand on a commencé le groupe, le Velvet, c'était vraiment le truc qu'on écoutait beaucoup. Et du coup, il y a une bio de Lou Reed qui est sortie aux éditions Camelon Blanc, où il disait que son premier groupe qu'il avait au lycée, c'était « The Shades ». Quand on a commencé la musique, ça nous semblait être un bon nom à récupérer. Et puis, le temps est passé, on a commencé à chanter en français assez rapidement, et donc on a remplacé le « The » par « Les ». Ce qui crée une certaine… enfin, c'est assez incohérent et assez logique, mais en fait, rien n'est logique, donc on s'en fout un peu, quoi. On aime bien comment ça sonne, et je pense que ça nous représente bien aussi. Et vous, vous vous êtes connu à l'école ? Vous vous êtes connu comment ? C'est mon frère, lui. Vous vous connaissez depuis longtemps ? On a commencé à faire un peu de musique ensemble, et puis moi j'ai rencontré Victor au collège, on a commencé à faire de la musique tous les deux, et donc on avait ce projet de montrer un groupe. Quand on est arrivé au lycée, on cherchait un bazar et on a trouvé Harry, Harry Hallouche. Et on a commencé à faire des concerts pendant un an et tout ça, et on avait pas mal de potes qui allaient à des concerts et tout ça, dont Hugo. Et il s'était proposé pour rentrer dans le groupe pour faire du clavier. Et nous, on voulait avoir un son peut-être plus riche, peut-être plus original que les autres, et le clavier c'est une bonne manière d'atteindre cet objectif-là, donc ça a été vraiment une belle rencontre. Belle rencontre, ça a ramené l'analogie. Et l'alcool ? L'alcool qui a permis... L'alcool ? L'alcoolphile ! L'alcoolphile ! Alors, maintenant, dernière question, si vous deviez vous inscrire sur Confidentiel, quel pseudo choisiriez-vous ? Moi, je choisirais Mitsubukanan. Quoi qu'il arrive. Moi, je dirais, il faut tous crever. Moi, Gudolch. Bravo ! Moi, j'adore le foot, donc je dirais Alessandro, 94. Ah, vous êtes pour l'OL ? Exact. Exact. Moi, je pense que... Je m'appellerais... Parc ! Il viviendra à 2008. C'était une belle année 2008. En tout cas, un grand merci à vous et bonne continuation et une bonne route à votre accord. Merci ! Ciao ! Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.